j'avais envie de faire avec vous une petite carte halloween puisqu'on est en plein dedans et moi ça va être la dernière que je fais je pense donc je voulais la partager avec vous pour vous montrer comment faire un fond qui change un petit peu et qui est très très simple à réaliser alors d'abord j'ai pris du rhodoïde enfin de l'acétate ça c'est quelque chose que j'aime bien vous pouvez en trouver moi voyez c'est de la récupération on a trouvé il ya quelques temps là on trouve encore je crois des dyes chez nos des first éditions et ils sont donc emballés très bien même avec ce genre de choses et ça c'est la récupération des emballages et donc j'ai pris aussi un morceau de papier noir qui est de la même largeur vous voyez que mon rhodoïde voilà alors ce qu'on va faire c'est que on va découper cette feuille de papier moi je prends ce souci mais vous pouvez prendre votre massico que vous avez un cutter avec une règle n'y a pas de souci je vais découper des bandes je ne les mesure pas je découpe un peu comme ça pour dire voilà il y en a des plus large des moins large c'est vraiment vraiment au hasard le tout c'est de couper droite c'est tout donc vous avez vu j'ai absolument rien mesuré j'ai pris les bandes comme ça maintenant je vais prendre du double face je vais en prendre un relativement fin parce que voilà comme ça je vais juste en mettre un derrière chaque chaque papier derrière chaque petite bande donc toutes mes bandes sont collées je vais en laisser quelques unes de côté parce qu'effectivement je vais pas avoir besoin de tout donc je vais regarder un petit peu comment on va les mettre je vais mettre des grandes comme ça peut-être je vais mettre une grande encore là alors après vous les positionner exactement comme vous avez envie ça n'a pas du tout du tout d'importance c'est juste pour pour un petit peu remplir voilà en laissant du rhodoïd visible puisque sinon ça n'aurait pas d'intérêt bien sûr voilà tout encore en avoir de trop je suis peut-être en prendre une plus fine s'il m'en reste une déjà pas mal voilà ce qui peut donner quelque chose à peu près comme ceci bon alors maintenant on va les coller voilà les petites étiquettes et on va coller chaque bande donc sur le rhodoïd en essayant de bien se mettre au bord et surtout d'être droit ce qui n'a pas l'air d'être ce que je suis en train de faire et voilà donc toutes les petites bandes sont collés ce qui nous fait le fond de cartes ce qui est sympa parce que c'est transparent c'est joli alors là maintenant on va faire des choses très simple vous allez voir j'ai pris donc des petites choses d'halloween que j'ai détouré ils étaient déjà détouré mais il y avait trop de blancs ce sont des stickers il y avait trop de trop de blancs autour là et j'aime pas quand c'est trop large donc je les ai redétouré mais ça c'est pas important j'ai trouvé ces petites choses là dedans c'était un petit fascicule de stickers qui se trouvait que j'ai trouvé moi chez nose mais on en trouvait aussi dans les intermarchés donc voilà les petits trucs rigolos très mignon très naïf donc voilà alors j'ai donc coloriser la petite momie j'ai mis une chauve-souris une potion une étoile voilà donc je vais positionner tout ça j'ai commencé par la chauve-souris un peu de place maintenant il va s'agir de défaire voilà donc c'est collé c'est rapide vous voyez donc c'est fait et maintenant vous avez deux possibilités alors où vous retournez quand vous voyez quand vous retournez derrière ça fait pas joli donc où vous garde comme vous avez gardé vos petites protections vous venez les repositionner ici derrière ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de propre qui vient cacher vos stickers voilà la petite étoile aussi et la momie donc soit vous venez coller comme ceci juste derrière pour que ce soit propre ou alors si vous n'avez pas choisi cette option hop hop vous prenez un petit papier moi j'ai choisi orange puisque on est effectivement dans halloween que vous venez mettre derrière qui fait la dimension en tout cas la largeur de votre carte moi j'ai choisi de pas prendre sur toute la hauteur pour laisser un petit peu dépasser le rhodoïd ici et en bas donc voyez et donc là je vais venir coller mon orange derrière et j'aurais plus qu'à mettre le petit sentiment halloween happy halloween ce que l'on veut et la carte sera terminée j'aurai de quoi écrire au dos ou alors vous pouvez aussi la mettre sur un fond de carte orange et ensuite voilà donc ce que je fais maintenant c'est que je reprends du double face que je vais mettre ici derrière mes bandes noires je peux en mettre sur toutes voilà alors cette carte je la fais là pour halloween que je disais mais vous pouvez très très bien la faire pour n'importe quelle autre occasion ça peut aussi être une carte d'hiver une carte de noël ce qui vous fait plaisir là on est parti sur des bandes noires on peut partir sur des toutes autres couleurs du bleu du du rouge du vert enfin tout ce que vous aimez vous mettez un papier des bandes de couleurs vous faites dans un papier des bandes de couleurs que vous aimez sur du rhodoïd et voilà vous faites vos petites cartes ça peut se faire aussi sur des tags sur des atc sur des atg c'est plus compliqué parce qu'il faut que vous effaciez sur ça peut se faire sur une atg je vais peut-être vous faire un truc là dessus en faisant un fond pas tout le découpant enfin on verra ça je vous montrerai donc là je vais venir mettre c'est là qu'il faut pas bouger il va falloir je recoupe un tout petit peu ici parce que mon papier orange est à peine assez large et donc voilà la carte est terminée donc comme vous voyez c'est une carte très très simple pas dur du tout on peut aussi rajouter ce que je vais faire des petites araignées de ci de là et je vous mets pas le sentiment parce que j'en ai plus j'ai pas de tampons sentiment halloween et 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 qu'est ce que je voulais vous dire et il faut que j'en fasse sur l'imprimante donc je le mettrai après c'est pas très grave alors ça c'est du plastique et ça met un peu de temps à sécher voilà donc la carte cette fois j'ai pas trop bougé est complètement terminé oui et vous pouvez bien sûr écrire derrière et là et ici vous avez le rhodoïd qui dépasse juste la recouper un petit peu là et c'est une carte très très rapide à faire et qui rigolote en fait voilà donc ça c'était pour la carte maintenant je voudrais aussi vous montrer de alors ça ça m'a pas servi mais si vous gardez la transparence de votre rhodoïd vous collez ça donc les petites découpes de stickers les chutes au dos de votre carte ça protégera ça fera plus propre voilà donc effectivement là c'est pas du tout ce qu'on a choisi alors je voulais vous montrer aussi deux courriers que j'ai reçu donc ça je vais les pousser ici et je vais prendre mes courriers donc le premier je n'ai pas de nom donc a priori je ne sais pas qui c'est mais malgré tout elle vient du canada j'ai un beau timbre canadien donc j'ai ma petite idée mais on va voir ce qu'il ya dedans tout cas l'enveloppe est très très belle on dirait du papier recyclé craft avec voyez il ya des carrés qui sont posés dessus des rectangles ça donne un effet assez chouette alors on y va au 31 octobre halloween très très belle carte à l'eau voyez on en parlait qu'est ce qu'elle est belle la découpe de fonds la découpe de fonds des immeubles est magnifique en dessous vous avez un papier pailleté beige écru pailleté doré très très fine paillette c'est magnifique je pense que vous allez pouvoir voir les petites paillettes dans le fond après là vous avez un très beau fond avec une lune et des chaussures et elle est vraiment magnifique le 31 octobre halloween est embossé en doré sur du papier noir avec un matage jaune c'est elle est super belle cette carte alors kim au bas et oui c'est bien mano donc je n'avais rien dit parce que j'étais pas sûr mais du canada ça pouvait être que mano donc voilà et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos mano à une chaîne alors pour grandir ta collection ma première d'une série halloween que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser encore merci pour tes vidéos que j'adore ben merci à toi parce que dis donc on regarde ici elle est un fond tout travaillé en couleur en serviettage même pas peur les chauves souris et là ce petit personnage avec son on appelle ça c'est une cape avec une capuche qui fait peur en fait alors elle s'appelle halloween 2020 les couleurs c'est bleu et les autres style patouille etc elle est vraiment très très jolie ma note on a été j'aime beaucoup c'est un magnifique ensemble écoute je te remercie d'avoir pensé à moi pour halloween et de m'avoir envoyé ça c'est vraiment super gentil je fais des gros gros bisous alors maintenant j'en ai une autre qui me vient de marie calac marie calac c'est anne-marie notre bretonne qui m'a mis des joli tamponnage ici et derrière aussi et donc je vais passer de ce côté c'est aussi une surprise parce que je ne sais pas qu'elle marie m'envoyer un petit truc qu'est ce que tu m'as mis oh 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 qu'elle est belle une magnifique girafe que tu as mis sur on dirait une atc en fait ouais c'est marqué dessus d'accord une atc c'est on dirait que c'est embossé en rose pailleté là ouais jolie petite fleur avec le feuillage la lune ça c'est du du anne-marie ça alors un beau merci caligraphie écrit à la main très joli là j'ai mon petit mot ah ouais alors en fait c'est bien effectivement une atc c'est marqué dessus et je peux la détacher oui mais je vais abîmer ta carte si je la détache non peut-être pas et oui et donc là voilà girafe au clair de lune à trop chouette ah ouais ouais ça c'est une chouette idée d'avoir fait ça comme ça j'aime bien ton idée je vais la laisser dessus parce que je trouve que l'ensemble est très sympa c'est une chouette idée ça et alors là tu m'as fait une belle enveloppe toute travaillée avec des tamponnages on dirait des brochots ou quelque chose des pigments en tout cas ça brille et dedans j'ai deux atg oh les fonds sont superbes du rose du vert du jaune des petits points partout de rose un beau flamand avec deux feuilles ici une en bois un petit verre à cocktail alors lui il est très tropicale avec une jolie fleur d'avoir du glossy dessus glossy accent un petit verre à cocktail tout en bois aussi colorisé alors ben c'est tropical et oui du 15 octobre la deux sur deux et je crois que là j'ai la première et oui la une sur deux ben écoute c'est très gentil anne-marie merci beaucoup elles sont belles et ben regardez donc j'ai encore trois trois belles atg à rajouter à ma collection on va bientôt être obligés de refaire une petite vidéo pour vous présenter toutes les nouvelles d'arrivée j'en ai beaucoup déjà reçu d'autres encore donc faut que faut que je vous montre tout ça je vous remercie merci mano merci anne-marie donc je sais plus si je voulais dit mais anne-marie c'est marie calac sur youtube je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos voilà je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt bye